Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo du canyon du crépuscule sans être un expert du canyon voire bien me faire démonter très régulièrement comme beaucoup de joueurs sur le canyon. J'ai remarqué on posait souvent la question sur les stratégies que j'utilisais moi au canyon, quelles étaient celles qui existaient et comment optimiser un petit peu tout ça. Je vais tâcher de vous en montrer quelques unes, celles que je connais. Encore une fois sans être un expert j'en utilise quelques unes qui me permettent de m'assurer une place souvent dans le top 10, le top 15 du canyon même si c'est des petites rewards c'est toujours bon à prendre et c'est toujours bien de s'entraîner aussi et de voir de nouvelles stratégies. On vient là d'avoir le patch il y a quelques heures sur le serveur au moment où je recorde cette vidéo et ça n'a rien à voir mais on a eu les rewards de compensation comme ils avaient annoncé pour les spéculateurs de la soie et je suis assez dubitatif puisque nous notre alliance on était en niveau difficile et si vous lisez le mail ils disent qu'on a une compensation en hauteur du niveau où on s'est arrêté et sur mon alliance qui a fini en difficile on a donc huit accélérateurs de 10 minutes de construction, huit d'accélérateurs d'entraînement de 10 minutes et huit de recherche toujours de 10 minutes donc je me demande bien ce qu'ont eu ceux qui étaient qu'en easy ou en normal mais bon c'est du bonus parce que l'événement ils le disent il va revenir très prochainement donc là c'est vraiment du bonus ils vont remettre l'événement il n'y a pas de problème en plus on a eu les rewards de l'event donc on a deux fois de suite l'event avec des d'excellentes rewards pour les spéculateurs de la route de la soie je vous avez fait une vidéo si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune et si le contenu vous plaît vous le savez à présent n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie donc revenons suite à cette petite parenthèse à la campagne et au canyon du crépuscule alors actuellement je suis 13e il me reste quatre chances aujourd'hui on m'a déjà posé la question pourquoi j'ai cette chance au canyon du crépuscule pour ceux qui n'ont jamais remarqué selon votre niveau de vip vous avez un nombre de chances qui est qui est défini le plus haut étant le vip 13 à partir du vip 13 vous passez à cinq chances en supplémentaires au canyon du crépuscule puis vous êtes à quatre en plus au canyon au niveau vip 11 en fait vous en avez deux de base et après s'ajoutent celles qui sont données par rapport à votre niveau de vip donc niveau 13 vous en prenez cinq on n'en prend pas davantage au niveau 14 ni au niveau 15 ni au niveau 16 en revanche ce qui est important à noter vous allez le voir un petit détail qui fait quand même son importance vous avez souvent pu constater si vous n'avez pas fait attention à ça vous allez vite comprendre dans la défense vous voyez par exemple moi mes troupes c'est 105 mille alors que j'ai pas de bonus d'extension avec mes commandants voyez j'ai 3 mille 2 millions 384 mille 350 de puissance en défense moi je défends selon ce plan cette disposition vous allez voir pourquoi si vous l'avez jamais testé vous allez voir mon attaque pourquoi j'utilise cette disposition et je suis à 105 mille votre 5000 car à partir du vip 14 vous avez un bonus de 5 % d'expansion d'armée naturel donc ça va être beaucoup plus dur pour vous si vous n'êtes pas vip 14 ou plus de battre des joueurs vip 14 ou plus c'est quand même à prendre en considération parce que c'est un petit détail qui quand même fait souvent la différence la taille des troupes à puissance plus ou moins proche après la puissance ne fait pas tout parce que c'est quand même les commandants qui font qui font le combat puisque si vous regardez si on a là on a des joueurs comme math il a 2 millions 284 ça n'empêche pas d'être troisième et devant des joueurs beaucoup plus puissants que lui witness est encore pire etc etc donc c'est pas classé spécifiquement par rapport à puissance comme à l'ex phase qui est à 2 millions 89 qui lui est 10e donc en fait la puissance est calculée selon les commandants que vous mettez mais si vous mettez des commandants qui sont faibles mais par exemple des commandants qui sont pas faits pour être en premier si on prend jeanne par exemple elle va être niveau 60 expertisé elle va rapporter autant de points qu'un autre épique donc c'est important de mettre les bons commandants parce que vous pouvez mettre que des farmers de haut niveau si vous mettez une cléopathe qui est légendaire elle va peser un maximum de points mais c'est pas pour ça que vous allez gagner au combat c'est pas votre puissance affichée qui fait que vous allez forcément gagner et vous l'avez déjà constaté moi même on m'a déjà plusieurs fois demandé je comprends pas j'attaque des mecs qui ont 200 milles de puissance en moins que moi affiché et pourtant ils me roulent dessus bah oui évidemment puisque au delà il ya la disposition des équipes des unités sur la carte qui joue beaucoup mais il ya aussi les commandants et évidemment la taille des troupes aussi quand on avait épée 14 ou plus avec ce bonus de 5% allez on va y aller pour faire une petite une petite démo on va prendre par exemple il ya coup il ya coup 2 millions 340 milles une bonne puissance donc voyez il ya coup il a alexandre donc il doit l'avoir max et il a un haut niveau il a richard moi je fais toujours attention aussi aux ceux qui ont des zones donc là il a qu'un commandant de zone donc c'est plutôt c'est plutôt bon pour nous et on va tenter de l'attaquer on va aller voir ça allez on part sur yaku qui est un cas un bon niveau qui est un tout petit peu plus faible que nous donc vous voyez yaku ce qu'on va faire c'est qui a coup je vais isolé vous allez vite comprendre pourquoi je vais pourquoi je reprends cette disposition là parce que je vais isoler son alexandre boadissé minamoto et martel avec mon richard et en face je vais attaquer juste une troupe vous voyez les quatre duos vont être aspiré sur richard et je vais attaquer juste une troupe qui est six pions avec mes quatre troupes et je vais essayer de les attaquer le plus vite possible m'en débarrasser le plus vite possible pour passer en supériorité sur le reste du combat alors ce combat il est loin d'être gagné parce que s'ils sont alexandre et max et alexandre il fait très très mal ce qu'on a pour nous c'est qu'il a une boadissé et boadissé elle est moins efficace que si on la prend en tant que debuff il la mise pour ça à mon avis que est elle fléda en duo avec jeanne donc on va y aller comme ça et on va voir ce que ça donne j'espère pour le coup de gagner et continuer ma petite montée au classement du jour donc on voit alors les récompenses sur les classements du jour la semaine c'est pas des récompenses de taille mais c'est toujours des récompenses qui sont bonnes à prendre on le voit évidemment son six pions bas à 4 contre 1 ça fait mal de l'autre côté je suis surpris mais mon richard en duo avec sun z il tient bien là haut donc on est bien j'ai ouais j'ai richard sun z j'ai etelle fléda jeanne j'ai édouard yin seong j'ai mina mina pelage et non kao kao pelage et mina bébar je dis aussi mina et kao puisque j'ai que deux là ça se passe très bien pour moi pour le moment j'ai que deux commandant cavalerie épique légendaire maxé donc je les mets avec un épique maxé pour en avoir deux justement c'est serré donc voyez je voulais dire le combat il était loin d'être gagné c'est serré c'est serré avec un avantage pour moi mais c'est pas gagné parce qu'alexandre il est très solide normalement ça devrait le faire ça devrait le faire il se fait bien des buffets donc il n'y a pas de souci de janelle et elle fait pas du tout fait pour tanker donc faut vraiment pas la mettre en première ligne c'est toujours derrière donc là on est bon on va gagner resquebo adissé il va nous rester trois commandant à la fin normalement et on est bon on a gagné ce premier match contre un bon niveau ça nous rapporte bien des points plus 17 points sur yaku donc il devait être bien classé il était devant nous au classement vous le voyez il était à 1710 et on n'était qu'à 1707 donc en plus on lui passe devant et on passe cinquième non huitième au classement on gagne cinq points non cinquième pardon cinquième au glace au classement on gagne huit places et donc on se retrouve presque à l'orée du podium donc l'idéal serait tombé contre mat ou reality c'est des gros binômes à reality il doit faire mal grim évidemment il est intouchable c'est le premier de mon serveur en termes de puissance tous ses commandants sont expertisés il est vraiment vraiment intouchable sinon on peut essayer d'éloigner ou il est un peu plus faible wolverine il est oua il a des commandants de dingue aussi ça va être chaud pour moi mat et accessible je pense parce qu'il a quand même deux commandants épique de duo épique seulement et 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 il n'a qu'une zone il fait comme moi richard sun z donc max si on l'avait devant nous ça pourrait être un bon plan on va tenter mat pour essayer de lui passer devant ça peut être ça peut être un bon deal de tenter mat donc on va faire ça en utilisant toujours la même technique regardez donc là ce que je vais faire c'est je vais inverser et je vais tenter hop voyez je vais emmener les quatre en bas là c'est ce qu'on va faire ces quatre pour me concentrer sur son pelage 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 mais je vais lui mettre aussi un chaos en face que je peux pas lui mettre j'ai pas d'autres troupes infanterie apparaît tel fléda qui en trouve mix mais j'ai pas envie de l'exposer puisqu'elle sait pas tanker et on va y aller comme ça normalement on a la puissance pour nous on a la disposition pour nous parce que lui ça trouve être aspiré là bas donc donc voilà cette stratégie là de la disposition si vous la connaissiez pas voyez ça aspire tout le monde si vous la connaissiez pas je vous invite à la tester elle marche bien souvent alors les joueurs seront pas souvent à voir sauf ceux qui accélèrent tout le temps il y a beaucoup de joueurs qui accélèrent et qui regardent pas les combats mais donc eux ils n'arrivent pas à apprendre de cette stratégie mais en tout cas cette stratégie à la miss et donc j'ai tué son pelage évidemment plus vite qu'il a tué mon richard donc là je me retrouve à attaquer dans le dos ses troupes donc en plus elles prennent elles prennent pas elles prennent pas de dégâts mais trop qui sont derrière mon richard voilà il vient de tomber et le sien aussi donc c'est bon je me retrouve à 4 contre 3 donc normalement ça devrait le faire parce que il a des troupes équivalentes aux miennes même moins puissante là donc là c'est bon normalement on va dérouler voilà son mina est tombé mon mina et aussi est tombé on est à 3 contre 2 et tel fléda et il reste plus qu'etel fléda 3 contre 1 et donc voilà ce combat il est gagné aussi et on lui passe devant et je devrais prendre 18 points peut-être 17 points on va on va prendre combien de points sur sur ce match donc on va voir 16 points voilà à cause de la différence de puissance qui était en notre faveur on prend moins de points et on passe deuxième au classement et donc moi ce que je fais à ce stade là quand quand j'arrive à bien me classer voyez le premier n'est pas atteignable déjà un il va me rouler dessus si je l'attaque 2 ce que j'ai aucune chance avec mes composants 2 derrière ça va quand même revenir fort donc ce que je fais moi quand je suis à ce stade là je me suis bien classé sur la journée je vais garder mes dernières chances donc il m'en reste 2 je vais les garder je vais attendre de voir quand je vais être attaqué et redescendre je vais revérifier ma défense donc je vous remonte mes commandants moi que j'utilise en défense edouard yun seong edouard et en 5 5 5 3 ou une séance étant 5 5 1 1 ça suffit ça fait très mal ce binôme là on même soit expertiser j'essaye d'expertiser en ce moment mon edouard ensuite j'ai minamoto bébar pourquoi j'ai pas mis minamoto kao kao parce que je n'ai que deux commandants cavalerie expertisé et je préfère dissocier mes deux commandants épiques légendaires pardon sachant que les deux sont spé cavalerie pour faire un max de dommages je parle de mes deux c'est minamoto et kao évidemment donc voilà en troisième j'ai mis sun z et martel sun z je l'ai associé pour la bien évidemment le sort de zone qui est vraiment dévastateur surtout lorsque j'aspire quatre troupes vous avez vu comme je place pas martel je place richard pardon comme je passe richard honor pour attirer un maximum de troupes entre une et quatre troupes il peut aspirer ça le fait qu'ils aient sun z en plus ça fait vraiment de la zone et c'est vraiment vraiment une bonne technique moi je trouve à faire en quatrième troupes j'ai etel fleda jeanne pour le débuff vraiment ne mettez pas etel fleda en première ligne c'est une débuffeuse elle est nulle en tank il faut pas tanker avec donc en duo avec jeanne elle est ultra puissante mais pas en première ligne sinon elle va se faire dégommer et pour finir donc kao kao pelage bien évidemment un bon binôme qui fait bien bien du dommage aussi un petit peu moins quand même que le nucker minamoto mais qui fait quand même pas mal le job donc voilà moi la combinaison que j'utilise ça fonctionne plutôt bien vous le voyez j'arrive à rester bien classé sur sur le sur mon royaume évidemment il ya des joueurs qui pour moi sont inatteignables grim je vais avoir les plus grandes difficultés du monde même pour moi c'est quasi impossible de le battre je l'ai jamais battu reality il m'est déjà arrivé et encore je sais même pas si je l'ai déjà battu parce qu'il fait très mal là en plus il a édouard thomiris il l'avait pas avant donc là ça va être dur dur wolverine ça va être dur dur aussi donc ça dépend je les ai déjà battus yaku j'ai déjà battu aussi j'ai déjà battu parfois imbat c'est plus dur il ya le seul que je sais que c'est impossible je ne le bats jamais c'est ze grim il ya napoléon aussi que je ne bats jamais n'a il n'a pas dû faire ses essais voilà napoléon pareil voyez napoléon il est une ligne de malade sont tous expertisés donc là je sais que je ne peux rien faire contre lui et donc voilà pourquoi je garde mes chances parce que je sais que par exemple napoléon va se faire un plaisir de me tabasser ze grim ça va être pareil pour moi pour eux je suis des points facile donc ça va me tirer vers le bas donc forcément évidemment puisqu'ils vont privilégier d'attaquer des noeufu des dls donc forcément ça va me sortir du podium donc je garde mes deux dernières chances pour justement m'y replacer en fin de journée essayer de d'améliorer mon classement c'est vraiment une stratégie aussi que je vous invite à utiliser voilà pour les tips et les astuces que je pouvais vous donner sur le canyon du crépuscule à mon avis on aura quand même prochainement un nouveau patch quand je dis prochainement je pense en début des prochaines sur le canyon pour encore l'améliorer l'optimiser pour avoir des choses avec de toute façon on l'a lu puisqu'il va avoir annoncé dans les dev feedback non non c'était pas sûr encore il ya des choses qui doivent être améliorées mais c'était rien de sûr donc écoutez j'espère que ces petites astuces vous seront utiles si vous avez du mal vous aussi sur le canyon moi même il ya des semaines je galère comme un dingue d'autres ça va mieux là ça allait et ce pour ce début de semaine ça roule si vous avez aimé le contenu cette vidéo je vous invite à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est énormément le contenu de la chaîne et ça aide vraiment à se développer et je vous en remercie n'hésitez pas non plus si ce n'est déjà fait à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous de bons combats sur le canyon du crépuscule et je vous dis à plus sur rock merci